Améliorer la qualité de ses missions d'observation pour des élections plus crédibles et transparentes et réduire par la même occasion les risques de crises électorales en Afrique de l'Ouest, c'est l'une des grandes préoccupations de la CDAO. Et c'est pour relever ce défi que des cadres et experts de la CDAO se sont réunis à Cotonou à travers deux ateliers d'analyse post-électorale. Le premier a commencé le 15 et c'est ce que nous avions appelé l'institutionnalisation du déploiement de l'équipe cadre. L'équipe cadre qui est composée souvent de 5 à 6 experts qui viennent très tôt pour faire des rapports réguliers afin de préparer l'arrivée de l'équipe d'observation à long terme, qui est aussi composée d'experts mais qui dure moins longtemps que l'équipe cadre. Donc, le second volet de l'atelier, c'est l'évaluation du déploiement de nos missions d'observation, les missions d'observation de la CDAO. Parce que, vous savez, la CDAO déploie depuis la mise en place du protocole additionnel de 2001, déploie des observateurs. Et ensuite, nous avons commencé par déployer des observateurs à long terme. Il était temps d'évaluer l'opportunité de ces missions et l'efficacité de ces missions. Après un certain temps, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de nous asseoir et de faire une autocritique. Est-ce que notre démarche, est-ce que notre observation a toujours été un succès ? Est-ce que ça a besoin d'un correctif ? Voilà la raison pour laquelle, n'est-ce pas, cet atelier se tient pour faire une autocritique, n'est-ce pas, de notre méthode de travail. L'atelier, ouvert par le président du Conseil électoral du Bénin, revêt une importance capitale en ce sens qu'il permet aux participants de passer au pays fait les performances et les limites des missions d'observation jusque-là déployées par la CDAO. Les présents ateliers sont la preuve que notre organisation a le souci de mieux assister les organes de gestion des élections en améliorant la qualité de ces interventions. Qu'il s'agisse aussi bien de l'assistance financière, technique, logistique que du développement des observations à long terme sur le terrain. Nous sommes en train de faire cette évaluation pour qu'on se dise la vérité, qu'on nous dise, que vous nous disiez ce qu'il va falloir, faites-nous des recommandations pour que nous puissions les soumettre. Nous avons la chance que bientôt on aura une équipe de management, donc si nous avons des recommandations claires de cet atelier, ça fera partie des premiers documents que nous allons passer au prochain commissaire ou au prochain président de la commission. Nous avons fait un atelier d'évaluation, voilà ce que ça donne, voici les recommandations, voilà les conditions dans lesquelles les continués, les longs termes vont être déployés. Il s'agit donc pour ces hommes et femmes d'analyser l'ensemble du dispositif d'observation de la CDAO pour proposer des pistes de solutions à soumettre à l'instance sous-régionale pour améliorer et rendre plus performante son système de suivi et de contrôle des élections en Afrique de l'Ouest. Les participants, aussi bien du premier atelier que du second, ont d'abord analysé le contexte dans lequel les élections se déroulent actuellement, vu l'impact de la pandémie sur l'organisation des élections. Ils ont aussi analysé le contexte politique dans lequel se déroulent les élections ces dernières années et comme vous le savez, la CDAO, les états membres ont connu des coups d'état dans deux pays déjà. Donc, ils ont réfléchi sur les conditions de gouvernance dans la région. Et après avoir analysé l'environnement, dans cette analyse de l'environnement, ils ont aussi relevé le coût des élections qui est très élevé de nos jours pour nos états. Donc, la réflexion a été aussi faite sur comment essayer de réduire ces coûts. Au terme des deux ateliers, les assises de Cotonou ont relevé plusieurs points qui ne permettent pas à la CDAO de suivre avec efficacité tout le cycle électoral. Des recommandations sont donc formulées pour asseoir des bases solides pouvant permettre aux différentes missions déployées par la CDAO de contrôler la régularité du scrutin et la transparence à tous les niveaux du processus électoral. Le déploiement de l'équipe cadre devrait être institutionnalisé par la CDAO à travers la révision et le renforcement des dispositions pertinentes du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les équipes cadre devraient être déployées pour une durée minimale de 45 jours, 30 jours avant et 15 jours après une élection. Et les missions à long terme pour une durée minimale de 30 jours, 20 jours avant et 10 jours après les élections. En tenant compte de la possibilité de report des élections durant le temps de déploiement. Les OLT devraient être déployées au moins 3 semaines avant et une semaine après le scrutin. Les équipes cadre devraient être composées d'un coordonnateur ayant l'expérience et les compétences requises afin d'inspirer le respect de toutes les parties prenantes et d'au moins 6 autres experts en l'occurrence. Un analyse politique, un expert en élection, un expert juridique, un expert en médias, un expert en genre et inclusion et un expert en prévention des conflits. L'équipe cadre et les missions à long terme de la CDA devraient être composées d'experts compétents et d'observateurs électoraux expérimentés, y compris un ancien membre de commission électorale d'un État membre. Des directives manuelles et un cadre approprié devraient être élaborées pour définir et régir la portée, les rôles, les responsabilités, la rémunération, le bien-être et le code de conduite des membres de l'équipe cadre. La commission de la CDAO, en coordination avec la GIZ ou tout autre partenaire au développement, devrait planifier au plus tôt la sélection et le déploiement des équipes cadre et des OLT sur la base de critères et de directives claires et bien définies. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir une formation pré-déploiement et une formation continue pour renforcer les capacités professionnelles des membres de l'équipe cadre et des OLT, en particulier dans le déploiement de la technologie électorale et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme outils d'observation des élections. Il conviendrait d'élaborer une méthodologie pour améliorer la qualité de l'information dans les kits de pré-déploiement ainsi que les outils de collègues de renseignement, y compris les modèles de rapport et les formulaires d'observation des élections. Il est absolument nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle de la division de l'assistance électorale avec les ressources humaines financières et opérationnelles requises. Il serait très difficile de mettre en place une base de données des informations relatives au processus électoraux par pays. Régulièrement mise à jour, cette base de données devrait centraliser les rapports et recommandations des missions d'observation électorale de la CDAO. Toutes les informations recueillies sur le cadre légal et institutionnel, les documents et la liste des personnes rencontrées. Les deux ateliers de la CDAO ont également permis aux participants de donner raison au gouvernement du Bénin, qui quelques jours avant les assises de Cotonou, plaidait pour le renforcement du protocole additionnel. C'est d'ailleurs la première recommandation retenue par les experts de la CDAO. L'urgence de renforcer les dispositions du protocole de la CDAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance sur la base des recommandations de l'exercice de révision de 2014 et des réalités changeantes afin de renforcer la démocratie, la paix et la sécurité dans la région de la CDAO. Vous savez, le gouvernement béninois a fait une proposition de révision du protocole et je pense que les participants ont été bien inspirés. Leur recommandation va dans le même sens que la recommandation du gouvernement de notre pays pour qu'on puisse revoir le protocole et renforcer ce qu'il y a à renforcer pour l'adapter au nouveau contexte. Vous savez, pour que la CDAO s'est intéressée aux affaires politiques, il a fallu en 1999 un protocole sur la gestion des conflits, sur la prévention et la gestion des conflits. Et ça c'était en 1999. En 2001, ils ont estimé que ce protocole était incomplet et que ça ne prenait pas en compte l'aspect démocratique et les élections. Et c'est là qu'il y a eu un protocole additionnel qui prend en compte les aspects électoraux et l'intervention pour promouvoir la démocratie. Maintenant, il est temps de réviser encore ce protocole pour intégrer les nouvelles données, le nouvel environnement d'organisation des élections dans notre région. Je pense que nos responsables vont prendre en compte, nous souhaitons qu'ils considèrent ces recommandations afin que l'environnement démocratique soit plus prospère à nos états. De grandes réformes s'annoncent donc au sein des missions d'observation électorale de la CDAO. L'institution sous-régionale s'emploie à garantir au sein de l'Afrique de l'Ouest une alternance crédible à travers des élections pacifiques, libres et transparentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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